Athéna vous a donné le conseil suivant. Arès sera peiné de la perte de son serpent. Il a un penchant pour les serpents. Une seule tête, deux têtes ou têtes en l'air, peu importe, il les aime tous. Et il adorait les reflets du soleil sur toutes ses têtes. Mais savez-vous ce qu'Arès apprécie presque autant ? De grands, de vastes sanctuaires à sa gloire. Il aime mener ce qu'il appelle des entraînements à l'embuscade dans les couloirs tortueux d'un sanctuaire, même si la plupart des gens y voient plutôt une partie de cache-cache. Si vous édifiez un sanctuaire pour Arès, il sera ravi de disposer d'un nouvel endroit où pratiquer l'art de la guerre, et il oubliera son serpent. Il se peut même qu'il arrache quelques-unes de ses dents aux cadavres, qu'il les sème et les transforme en formidables guerriers. Ces soldats vous obéiront et vous aideront à protéger Thèbes. Créatures mortelles, suivez mon conseil. Et bonne chance. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur le jeu de construction de Zeus, le maître de l'Olympe, pour la troisième mission du scénario de Zeus et Europe. Le nom du scénario, la cité d'arrêt, donc nous avons quatre objectifs. Donc nous devons construire un sanctuaire en hommage à Arès. Nous devons obtenir 50 personnes dans des résidences ou mieux. En gros, ce sont les maisons de riches qu'on va commencer à bâtir dans ce scénario. Et enfin, on va apparemment changer de cité à la prochaine mission, parce qu'il nous faut 30 gerbes de blé pour la colonie et 25 ruches d'huile d'olive. On les a largement, donc on va tout de suite les préparer. Du coup, on va lancer le scénario. Je mets tout de suite en pause pour les objectifs. Donc je réserve les 25 ruches d'huile d'olive et les 30 gerbes de blé. On a encore du blé, là il va encore avoir du surplus. Par contre, le stade là, je vais le détruire. Je vais détruire ceci, ceci. Comme on n'a plus besoin d'Hercule, on va gagner un petit peu de force de main-d'oeuvre. Ouvrière, si vous préférez. Voilà. Le sanctuaire maintenant. La forteresse d'Ares. Donc j'avais fait un chemin ici, vous vous rappelez. Donc là du coup, on va... Je vais tout de suite mettre aussi quelques barrages routiers, on ne sait jamais. Euh, là. Pareil, voilà. Donc on va tout relier. Est-ce que je vérifie bien ? Je vais aussi placer un barrage routier ici. Tout simplement pour éviter que le vigile aille ailleurs que sur le chemin que j'ai indiqué. Alors, la forteresse d'Ares. La question de savoir où est-ce qu'on peut l'abattir. J'avoue, dans un quartier comme ça, ça ne ferait pas très RP. Mais, le mettre à côté du premier quartier, je pense que ça pourrait inspirer d'autres. Donc, je vais le mettre ici. Alors, il va nous falloir quoi ? 40 blocs de marbre, 12 chargements de bois et 2 sculptures. Le marbre, on l'a. Il nous faudra du bois par contre. Combien, ils ont dit ? 12 chargements, c'est parfait. Voilà. Très, très bien. Il nous faudra aussi une guide. Donc, en attendant, je vais la mettre là. Et après, je la détruirai. Je regarde un peu le taux de chômage, ouais, c'est bon. Normalement, avec la route, ça devrait aller. Bon, c'est un autre âgé, mais au moins, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, ici, je devais faire quoi ? Ah oui, je devais préparer de la laine pour les moutons. Voilà. Parfait. Dans le doute, je vais mettre déjà 5 maisons pour plus tard. Comme ça, ce sera déjà fait. Et qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Les moutons, bien sûr. Et pourrez-vous partir par là, j'aurai... C'est ça, le problème aussi avec les moutons au début. Est-ce qu'il y a encore assez de nourriture dans le milieu ? Ouais, ça va. Notre cité vient d'atteindre des 2000 personnes. Ça, c'est bien. Je vais quand même construire des... Comment ça s'appelle ? Des belvédères ici. Donc, dites-vous qu'un belvédère, ça correspond à la tête d'une maison, grosso modo. Voilà. Ah, zut. Je t'ai dit de te supprimer toi, merci. Alors, belvédère. Pas mal. Il va nous falloir aussi... Quelques jardins d'agrément. Hop. C'est parfait. On a encore du chômage, hein. Il faut le garder, celui-là. Par contre, là, je vais arrêter la vente de blé. Tant que le grenouille ne sera pas rempli. Je vais un jour, on est en attendant, tu vois. Par contre, étant donné qu'on a une ou deux ou deux, cinq sculptures, ce que je vais faire, le 20, je refuse. Et je vais accepter les sculptures. Là, je n'achète plus de bois, j'en ai suffisamment. Voilà. Et je vais accepter le bois aussi, tiens. Ça, ce sera fait. Donc, là, ce sanctuaire d'arrêt, c'est en train de s'édifier à une vitesse édifiante. Mais non, merci, Calidon. C'est gentil de ta part. Je sais que tu fais preuve de bonne foi. Mais j'estime que je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, on a quand même 11%. Le Montpellon qui a de la famine. Pour s'il qu'est, ça, on ne va pas pleurer, je pense. Quand je surveille les loups, là-bas, parce que, bon, les moutons, ils s'étalent un peu partout. Et je vais développer tout de suite un marchand de laine. Donc, ça, là, on va passer au niveau supérieur, ici. Je vais aussi construire un collège et deux podiums. Un ici et un là, pour préparer le passage de deux niveaux supplémentaires. Donc là, vous le voyez, ça monte vite. Voilà. Alors, maintenant, il va nous falloir bâtir, pour le dernier objectif, parce que le sanctuaire est déjà bientôt terminé, il va nous falloir bâtir les résidences. Et ces maisons-là, croyez-moi, ce n'est pas souvent de mince à faire. Je vais faire en jonction avec ce quartier-là. Du coup, du coup, du coup, je vais vous faire une petite avenue, pour commencer. Est-ce que, pour vérifier si on a bien l'espace, je pense que oui. C'est pas mal. Alors, sachant qu'un mouvement luxueux, ça coûte 4. Ça fait 4 de place. Donc, ce que je vais faire, déjà. J'ai été malin. Je vais mettre un bévé d'air. Un jardin d'agrément. Donc, il me faut encore un peu du cachet, ici. Alors, je vais peut-être passer un peu pour que ça se bâtisse. Non. Alors, je vais mettre aussi un bassin à côté. Un, deux, trois, quatre. Je peux alterner que les monuments, je pense que ça compte ou pas. Malheureusement, le monument est plus petit. Ok. Il me manque encore un petit peu de cachet. Les maisons luxueuses, de toute façon, c'est toujours la chiant-lits pour les bâtir. Voilà. Ça suffit ou ça suffit pas ? Non, toujours pas. Ok. C'est pas grave. Je vais mettre un autre bassin. Un, deux, trois. Un, quatre. Là, je pense que ça doit passer. Ouais, ça passe. Super. Donc, je vais faire des bassins. Je vais spammer. Tant pis. De toute façon, là, j'ai plus besoin de rien à part le théâtre et c'est tout. Le théâtre, il y aura là. Et tout le monde sera content. Allez. Une première maison de la chiant-lits. Donc, je vais faire huit maisons de riz en tout. Alors, deux, trois, quatre. Donc, il va nous manquer encore de la... Des bassins, tout simplement. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Quatre. Évidemment, dans certains sémineux, ça va être plus compliqué, sûrement, de bâtir d'autres quartiers. Alors, toi, t'es bien. Toi, t'es bien. Il est pas en face, lui. Je le vois tout de suite. Parfait. Vous allez me dire, ouais, bah en tout cas, on pourra se reconverser dans la pisciculture plus tard et tous ces poissons qu'on a. Ah, mince. Là, il y en a un qui va pas. Au centre. Donc, il y a du décalage. Alors, niveau bassin, il nous faut ceci. Ah, la forteresse d'arrêt, c'est terminé. Donc, je vais vous montrer dès que j'ai terminé ce bâtiment. On a déjà trois objectifs sur quatre d'accompli. Alors, toi. Alors, bah voilà ce que ça donne, la forteresse d'arrêt. Donc, je vais vous le mettre de face. Après, je repivoterai, bien sûr. Donc, là, c'est pas le bon sens. Voilà. Et du coup, avec, comme avait dit dans le narrateur, dans la narration, nous avons deux compagnies de guerriers. Et chaque sanctuaire a des pouvoirs spéciaux. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous en parler. Je vais vous en parler lorsque le moment sera venu. Donc, une fois retourné, je suis vers le nord. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un peu, bon, on va faire comme ça, écoute. Parfait. Parfait. Donc, là, c'est pas le bon. Il y a encore un pour être au bas, cette maison. Voilà, on va la descendre comme ça. On aura le quartier de nos... Deux nobles et de près. Parfait. C'est très bien. Ce que je vais faire tout de suite, c'est... Comment ça s'appelle ? J'aurais dû y penser tout de suite, parce qu'il y a le feu. Sans mauvais jeu de mots, là, il y a vraiment le feu. Johnny serait dans la cité. Il me ferait la chanson tout de suite, je pense. J'ai aussi préparé la camp d'agora pour après. 18 chourou de l'âge, je peux les envoyer. J'ai plus besoin de bronze, mon pédion. T'es gentil. C'est pas mal, là. Ce que je vais faire, c'est aussi mettre l'hôtel des impôts. Et la maison des gardes. Et là, je vais remettre pareil le bassin, si vous voulez bien. Parfait. Ce que je vais faire aussi... Bon, là, j'aurais pas l'avenue, je pense. À moins d'un moment entendu. Ah, si, je l'aurai. Bon, c'est cool. Ça va augmenter le cachet, j'ai tout de suite préparé. Alors. Le stade. Le théâtre. Et le podium. Ça, c'est pour, parce qu'ils ont besoin de tous les accès à la culture. Ensuite, je vais remonter l'agora vers là-haut. Je vais faire une grande agora. Je vais commencer à préparer les premiers marchands de base. À savoir l'épicier. Le marchand de laine. Et le marchand d'huile. Bon, on n'a pas encore d'huile dans ce secteur, mais ça va pas tarder. Ce que je vais faire tout de suite, c'est préparer les météries. Pour le quartier, là, parce qu'il va en avoir besoin également. Je vais les placer, alors. Une, deux, trois. Pour après ce soir, au livre, je pense que ça suffira. Et, on va tout de suite, derrière, pour l'huile d'olive, tout simplement. Et, n'oublions pas de la production, bien sûr. Parce que, pas d'olive, pas d'huile d'olive, tout simplement. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, je vais tout de suite faire ça. Je vais mettre en pause. Je vais donc préparer un entrepôt ici. Et, maintenant, ça sera pour les armements, tout simplement. Normal, nous devons avoir accès à toutes ces aptitudes culturelles, je pense. Ah, ben non. S'il n'y a pas les trucs en question, ça va être compliqué, effectivement. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est remonter ça vers le nord. Et, ensuite, alors, le gymnase, c'est bon. Le collège, c'est bon. L'école de théâtre avec, c'est parfait. Là, maintenant, c'est impeccable. Et, voilà. Eux, ils s'en foutent. Normalement, ils ignorent les... Ah, non, ils ignorent pas. Bon, ben, tant pis, hein. On va faire avec. Ah, là, j'ai oublié de... J'ai oublié de tour fouser. J'ai oublié ça. Et, je vais faire accepter pour l'armement. Est-ce qu'on peut quelqu'un qui veut quelqu'un vend de l'armement, quelque part ? Hum, le Montpellion vend du bronze. Et, ben, vous savez quoi, le bronze ? On va le ramener ici. Les sculptures, je les garde en réserve, parce que, peut-être que plus tard, on en fera d'autres structures. Je me souviens plus exactement. Donc, voilà. Et, je vais faire deux armuriers pour préparer les armes en question. Voilà. Combien d'ouvriers il manque ? Ah, il nous faut 70 ouvriers, quand même. Bon, ça devrait être bon, je pense. Il suffit juste de rajouter un petit peu de... Eh ben, c'est parfait. Allez, au boulot. Ah, qu'elle est d'ombre d'or, tu m'étonnes. Ah, on perd la population. On a perdu 44 habitants, ou ça. Bon, là, on n'a pas besoin de la guise des artisans. Je pense que je vais la supprimer, on va donner un peu de temps. Voilà. Donc, là, je vais juste accélérer le temps. Le temps qu'on fasse, c'est ce qu'on a à faire. J'aurai un peu les besoins. Ah oui, il nous faut un pitail aussi. Ah, il y a des moutons qui commencent à se faire becquer. Ça, c'est pas cool. Voilà. C'est rassuré. Ça arrive, malheureusement. Le Montpédeon, on va le dire, il prend le moment. Ça nous fera encore gagner de la main d'œuvre. Et là, je vais tout de suite faire l'armurier. Ah oui, je fais comment le vin, si j'en produis pas banane ? Ah ouais, c'est vrai, maintenant, on va aussi produire de l'huile d'olive ici. J'ai décliné sa sculpture, j'en ai largement assez pour le moment. C'est qui qui me vend du bon ? C'est le Montpédeon, vous m'avez dit ? J'aurais peut-être pas dû le supprimer. Je vais acheter du bon, je crois en acheter 12. Je vais les acheter 12 par 12, parce que ça coûte déjà assez cher comme ça. Et là, vous allez voir l'offre de population qui va arriver. Et voilà, donc il nous faut 50 personnes, on a 48 personnes déjà qui se qualifient. Attends, comment c'est ce qu'on a 48 personnes ? Ouais, bref, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais rien donner au Mont-Sisteron, c'est hors de question, ce sont nos rivaux. Ares exulte devant sa dernière forteresse, et ses guerriers protègent votre cité. Thèbes étant bien gardé et dirigé par votre fier adjoint Oedipe, il est temps d'agrandir votre royaume. L'oracle de Delph conseille d'établir une cité en crête à Sidonie. Par ailleurs, elle a laissé entendre qu'on n'y trouve pas que des terres fertiles et de vastes forêts. Et voilà, du coup, on a terminé l'agrandissement de Thèbes pour cette troisième mission. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.